Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un caca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo résumée de l'année 2020. Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Mérida, j'aime mon petit frère, avec mon mari. C'est Catherine avec un caca, j'espère que vous allez bien dans les Caraïbes. Si c'est le genre de vidéo que t'aimes, n'hésite pas à mettre un pouce dans les airs, abonne-toi à ma chaîne et surtout, clique sur la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos parce que j'ai pas un arrière fixe. Je t'invite à mettre dans les commentaires la plus belle chose que t'as vécue en 2020. Allez, on bouge les commentaires de positivistes! Puis je vous dis à la voyure! Quand vous pensez à 2020, vous pensez à quoi? Je le sais, c'est quoi la première chose qui vous est venue à l'esprit? Puis c'est normal, mais avez-vous vraiment pris le temps de penser qu'est-ce que 2020 vous a apporté à vous? Ce que vous avez vécu personnellement au-delà de la pandémie mondiale? C'est normal que quand on te demande « pis ton année 2020 », tu penses « oh s***, coronavirus! » C'est normal que quand on te demande « tu viens d'où? » « Qu'est-ce que tu fais? » « Qu'est-ce que t'as vécu? » Tu penses d'abord au négatif. C'est normal de penser au négatif parce qu'on est habitué à ça dans la société dans laquelle on vit. C'est normal de penser au négatif, aux défis, aux difficultés pis aux pertes parce que ça vous a frappé plus fort que les victoires pis les bons moments. Parce que ça fait partie de votre vie. Parce que ça fait partie de qui vous êtes. Parce que ça vous a forgé au courant de l'année pis au courant de toutes les autres années pis de votre vie. Parce que vous vous êtes relevé ou que vous êtes encore en train de travailler à vous relever. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est que ça prenne toute la place. Ce qui n'est pas normal, c'est que dans la société qu'on vit, le négatif prend toute la place. Parce que c'est pas vrai qu'en 2020, il y a eu juste du négatif. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on s'arrête à ça. Pis on devrait pas. Faut aussi se souvenir du beau, du bon, des réussites pis des bons moments. Ça devrait être normal de focusser sur le positif pis sur les belles choses qu'on a vécu. Pis peut-être que si on fait tout ça, ben un jour, dans la société, quand tu vas te faire dire « Pis toi, c'est quoi ta vie? Qu'est-ce que t'as vécu? » Ben les premières choses qui vont te venir à l'esprit, ça va être des belles choses pis des choses positives. Chaque année, je fais l'exercice. Je décortique mois par mois mon année de positif. De tout ce que j'ai vécu de positif, mois par mois, au courant de mon année. Pis c'est ma rétrospective de l'année. Je mets ça, je fais un texte avec des photos pis je mets ça sur mes réseaux sociaux. Cette année, j'avais envie d'en faire une vidéo YouTube. C'est sûr que si tu me poses la question, moi aussi, la première chose qui me vient en tête cette année, c'est les difficultés auxquelles on a fait face en 2020. Pis y'en a eu. Mais quand j'ai fait ce résumé-là, je me rends compte qu'il y a eu vraiment beaucoup de beau. Pis 2020, ça a été une franchement belle année pour moi. Ce qui est important, c'est se rappeler que le négatif, les difficultés, les défis, les douleurs pis les pertes prennent la place que vous leur accordez. Fait que si vous décidez de leur accorder une toute petite place, pis d'accorder la plus importante place aux positifs, ben c'est ça qui va prendre toute la place dans votre vie. Moi, j'ai décidé que la place la plus importante, ben c'était le beau pis le bon. Ouais, 2020 va toujours rimer avec coronavirus, COVID-19, pandémie, confinement. C'est une année qui a été très spéciale. Pour beaucoup, 2020, c'est aussi racisme systémique, vague de dénonciation des inconduites sexuelles, catastrophes naturelles, catastrophes environnementales, brames sociales, brames familiaux. Pour moi, c'est aussi la perte d'un enfant. C'est aussi de dealer avec la dépression de mes proches. C'est aussi le manque de câlins. Mais 2020, c'est plus que ça. À un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que demain était un autre jour. Pis que demain était toujours un autre jour. Mais que demain nous était pas garantis. Pis moi, ben, j'ai la chance d'être en vie, pis de l'avoir vécu 2020. 2020, c'est aussi l'année de l'optation de mon diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisées, mon deuxième DEC. C'est aussi l'année où j'ai osé sortir de ma zone de confort, pis toucher à des trucs d'or qui me passionnent, mais que j'avais jamais osé. J'étais allée faire les auditions de Store Academy, pis ça a été une franchement belle expérience. Ça m'a ouvert des portes sur d'autres beaux projets, qui sont encore secrets, mais que j'ai vraiment hâte de vous parler, qui s'en viennent en 2021. Pis sortir de ma zone de confort, ben, ça m'a prouvé que j'étais capable de la gérer, cette anxiété-là, qui fait partie de mon quotidien. Pis j'ai été vraiment fière. 2020, c'est aussi et surtout l'année où mon fils handicapé a commencé à marcher. 2020, c'est pour moi une année d'accomplissement, pis le commencement de rêve incroyable. 2020, je suis reconnaissante. 2020, merci. Je vous invite à la maison à faire cet exercice de positivisme de votre année, mois par mois. Ça gonfle votre cœur, là, de joie, ça fait vraiment un bombe, pis ça vous fait remarquer toutes les belles choses que vous avez vécues. Pis, ben, de ce pas, vous allez voir ma rétrospection de mon année 2020. Bon visionnement! 2020, je sais que quand on prononce cette année, vous avez le cœur qui lève, les yeux qui virent à l'envers en soupirant. Mais 2020, il y a aussi eu du beau. En tout cas, dans ma vie, il y en a eu. En janvier, on a passé des beaux moments en famille à se faire des câlins. On s'est émerveillé devant les magnifiques lumières des lumi. Pis j'ai confirmé que j'avais une amie en or qui m'a accompagnée à l'hôpital lors de la première crise d'asthme de ma fille, Lidl. En février, on a passé du temps en amie en découvrant le restaurant où on joue à plein de jeux de société. On a fêté la fête de 3 ans de mon fils, Eloïc. Pis les 5 ans de ma filleule, Miley. Pis j'ai passé du bon temps avec ma belle amie, Karen. Au mois de mars, un premier miracle est survenu. Et Eloïc a fait ses premiers pas sans appui. Ben voyons donc! Mars est aussi le mois où on est allé voir Disney sur glace pour émerveiller les yeux de mon coco. Le mois où on s'est réinventé et qu'on a trouvé plein d'activités pour occuper les enfants dans la maison. Le mois où les vidéoconférences sur Zoom ont pris toute leur importance. Le mois où j'ai coupé moi-même les cheveux de mon fils Eloïc et de mon mari Gabriel. Quand Avril est arrivé, on a profité encore de nos moments collés en famille. On a joué un tour à mes parents pour le poisson d'Avril en décorant leur porte d'entrée de dizaines de poissons. Ben, si je vous prenne sur les trois photos, pour voir que tout est projet. Pis j'ai terminé mon premier long projet au crochet pour le bébé de mon amie Miranda. En mai, on apprenait à se revoir tranquillement, mais à distance. Pis ça réchauffait les coeurs. Mon père et ma belle-mère Audrey sont venus installer une maisonette pour les enfants dans la cour. C'est Papa Jay! Papa Jay! Il dit Grand-Papa et Audrey, il les appelle Papa Jay! Et le surnom Papa D a fait son apparition. Grand-Papa et Audrey Papa D. Juste ben Eloïc pour penser à quelque chose comme ça. On a rencontré les poules à Papi-JF. On a surpris ma mère pour la fête des mères, pis ce fut magique et spécial, même à distance. Hello brother and sister! Pis j'ai obtenu mon deuxième diplôme d'études collégiales en technique d'éducation spécialisée que j'ai réalisé en huit mois. Y'a de quoi être fière! Le 25 mai marque aussi la date officielle de la marche autonome de notre petit combattant Eloïc. Juin a été un mois ensoleillé. On en a profité pour sortir le tricycle spécialisé. Mais bon, Eloïc! C'est très bon! Faire un super beau potager et manger dehors. En Juin, on a aussi célébré notre quatrième anniversaire de mariage. Pis on s'est permis des canins. COVID Approval! Et on s'impressionnait tous les jours de voir Loulou et Lili marcher. Première fois que tu vas marcher vers mamie! Tu vas te mettre debout pour papi! En Juillet, on a célébré la vie, tout simplement. Oui, oui, parce qu'en Juillet, on voit nos meilleurs amis à distance. On prend un répit à l'hôtel. Merci, l'étoile de Pachot! Je termine l'écriture du premier tome d'une nouvelle série de romans que j'ai écrite en un mois. On visite Annie, Amélie et Annabelle en rencontrant leurs chevaux. On assiste au spectacle sur You et un spectacle de Bleu Jeans Bleu en char. Pis on mange de la crème glacée chez ChocoFav. Les plus petits pour moi. Les miennes de gros. C'est du bon! La récolte du jardin est bonne en nous. On reçoit le magnifique lit bateau pour Elo. Merci, coffre à bois! On observe les étoiles filantes et j'en photographie une lors de Perséide. J'ai enfin mon tatou de famille! Merci, Geneviève! On se fait un repas en famille à distance et ça fait du bien de revoir. Lundi, l'arbre de vraiment! On va aussi passer une journée au parc Safari. En août, on a aussi eu la chance de faire une vidéo publicitaire pour l'étoile de Pachot. Et ce fut la rencontre la plus enrichissante de l'année. Je suis devenue rédactrice sur un blog professionnel, pis mon premier article est sorti en août! Septembre, c'est enfin nos vacances au chalet à Québec, où on profite du temps doux pour faire des randonnées. Aller au Zoomer, jouer au parc, manger dehors et aller jouer à Imaginarius. Lolo et Lily peuvent enfin faire un câlin sans protection à leurs grands-parents. Et on passe une fin de semaine dans la nouvelle maison de Papadé, où on mange de la crème glacée. Et on célèbre mon anniversaire! En septembre, j'ose sortir de ma zone de confort pour réaliser un rêve, les auditions de Star Academy. En octobre, l'automne s'installe rapidement, pis on n'est pas déçus. On décore des citrouilles, on va au verger cueillir plein de pommes, une vidéo de sensibilisation pour une campagne de financement avec l'organisme l'étoile de Pachot circule en présentant notre belle famille. Et on amasse 5 415 $ pour l'organisme. Bravo à tous les donateurs! Merci à tous les donateurs! Bravo! Et merci à tous ceux qui ont partagé. C'est aussi le moment de l'année où on fait une randonnée par semaine minimum. Pis on respire le bon air. Ça fait un bien fou! Bien sûr, on célèbre l'Halloween en faisant une cueillette de bonbons à distance seulement avec nos proches. En novembre, j'en rends encore de ma zone de confort pour des projets qui sont encore secrets, qui me font complètement vibrer. Et je capote d'avoir la chance de vivre ça. Novembre, c'est aussi le mois où j'ai travaillé sur mon plus gros montage vidéo à VIE, un en direct de l'univers pour les 30 ans de ma soeur Melinda. Des belles participations m'ont permis de lui organiser un bon 30e et j'ai découvert mieux ma soeur. Je me sens plus proche d'elle que jamais. Je prépare des cadeaux et douceurs de Noël. Pis ça, ça gonfle mon coeur de joie, d'amour et de magie. Pis je passe beaucoup de temps avec les enfants. J'assiste aussi à un show de Marc Dupré en live. Décembre 2020, c'est un annonce spécial qu'on veut à tout prix le rendre magique. Alors, on prépare des douceurs qu'on va livrer aux membres de notre famille sur la Rive Sud. On fait une tournée à Saint-Vasile-le-Grand et McFarsterville pour remettre nos sucreries à nos proches. Tout est COVID Approval. On va souvent voir les décolorations de Noël dehors. Et bien sûr, un petit tour à Énumi pour s'émerveiller davantage. En décembre, je me fais aussi offrir un poste très alléchant dans une équipe merveilleuse. Et j'en suis reconnaissante et comblée. Je fais aussi un tournage pour une émission à Ami-télé qui s'appelle Ça me regarde. Ça va sortir le 16 janvier. J'ai aussi des outfits qui fitent avec mes enfants et ça, ça me comble de bonheur. Oh, on fête aussi les deux ans de ma fille et on a la visite du Père Noël. Bonne fête, Li-li-velle. Bonne fête, Li-li-velle. Tu dis merci au Père Noël? Oui, ma belle fille. Bravo. Yes, sans peur. Merci au Père Noël. Oh, ma belle fille, un bisou. Oh, ma fille. Oh, bravo. Merci Père Noël. Allo. Il est beau. Il y a même Maman Noël qui est venue. Bonjour. Oui, on est venu avec les doigts. Eh, regarde, le chien, c'est un rêve. C'est un rêve. Oh, oui. Merci Rudolf. Oh, wow. Eh, nos vies. Il y a une terre de rue. C'est ça, c'est pour le cramp, on va vous laisser. C'est l'heure où on est en famille dans le fin. Continue d'être sages. Oh, oui, on continue d'être sages. Bye, merci beaucoup. C'est l'heure où on vous aime fort. 2020, tu as été spéciale du début à la fin. 2020, tu en as brassé des affaires. 2020, tu t'es démarqué. Merci 2020. Merci de m'avoir permis de sortir de ma zone de confort et de m'accomplir. Merci de m'avoir secouée et de m'avoir donné le goût de me prononcer sur des sujets tabous parce que je peux le faire. Merci 2020 pour les moments en famille. Merci 2020 pour les nouveautés. Merci 2020 pour l'adaptation. Merci 2020 de m'avoir permis de reconnecter avec des vieux amis, à distance, mais avec plus de sensibilité. 2020, j'ai de la reconnaissance d'avoir pu de vivre. 2021, watch me. Je suis prête. Je suis prête pour d'autres aventures et d'autres beaux projets. 2021, je suis prête pour tout. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris que j'ai en moi et que personne ne peut m'enlever. C'est ma perception de voir les choses. Bonne année 2021 tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?